Mesdames et messieurs, avant de faire monter les élus sur scène, on va vous présenter un petit film de 3 minutes qui va vous être projeté sur le côté. Et on va faire un peu d'obscurité pour mieux voir. Et on va faire un petit film de 3 minutes, on va faire un petit film de 3 minutes. On va faire un petit film de 3 minutes. On va faire un petit film de 3 minutes. On va faire un petit film de 3 minutes. On va faire un petit film de 3 minutes. Et on va faire un petit film de 3 minutes. Merci. 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 Mesdames et Messieurs, je vous remercie de vous être déplacés ce soir pour cette cérémonie des vœux. D'abord un petit côté solennel avec le discours du maire, mais ça va très vite se passer. Puis après, il y aura bien entendu le moment convivial et amical. Alors ce soir, c'est la dernière fois que je monte à la tribune. En effet, j'ai décidé de ne pas me représenter à la prochaine élection municipale. Après deux mandats, douze ans d'investissement pour Gijan, mais aussi dans le cadre de ma délégation à l'agglomération pour ce territoire qui nous offre un cadre de vie exceptionnel. Après mûre réfection, et ça n'a pas été facile car gérer une commune, c'est passionnant. Souvent ingrat, mais tellement enrichissant sur le plan personnel, dans la relation avec les citoyens. Depuis 2008, j'ai donné toute mon énergie, tout mon temps pour améliorer la situation de la ville et lui donner des équipements dignes d'une commune de près de 7000 habitants. Tout d'abord, en redressant les comptes de la commune et en lui redonnant une capacité d'investissement sans alourdir la charge fiscale. Les taux des impôts locaux sont restés inchangés depuis 2013. Le ratio de désendettement, qui détermine le nombre d'années nécessaires à la commune pour éteindre totalement sa dette, par la mobilisation et l'affectation en totalité de son épargne brute annuelle était de 4 ans et 1 mois au 31 décembre 2019, fin de l'année budgétaire. Entre 11 et 15 ans, il y a danger. J'ai connu ça en 2008, lors de ma prise de fonction. Et c'était bien pire, car notre commune était en tête du réseau d'alertes établi par la Chambre régionale des comptes. J'ai établi des relations de confiance avec les différentes collectivités, la région, le département, l'agglomération bien sûr, et avec nos voisins et partenaires. En 12 ans, nous avons rénové ou créé des équipements structurants. L'alte des sports, la modernisation de la poste, la restauration du clocher, les agrandissements des écoles Paul-Hémy Victor et Jacques-Yves Cousteau, la restauration totale des cours de tennis, l'ouverture de clubhouse pour les associations sportives, la maison des associations, la rénovation de la salle polyvalente, l'ouverture du gîte d'étape en De Lafra, la rénovation de l'éclairage du stade, l'aménagement de divers aires de jeux dans les quartiers, le pump track, la salle des arts martiaux, et j'en passe. Avec les grands travaux de requalification du centre-ville et la démolition de plusieurs bâtiments, le stationnement a été amélioré, les cheminements doux sécurisés et les espaces publics embellis. D'autres quartiers délaissés ont aussi bénéficié d'opérations de réhabilitation. Un vaste programme de renouvellement de l'éclairage public Moins Énergivore a été lancé. Soucieux de donner à nos jeunes et aux familles un revenu modeste des logements décents, nous avons travaillé avec les bailleurs sociaux et nous n'avons pas oublié nos aînés avec la résidence pour les seniors. J'ai animé le plan de gestion du massif de la Gardiole afin de concilier les usages et de le préserver. J'ai anticipé le développement de notre commune avec une vision à long terme. Le nouveau groupe scolaire à énergie positive Laurent Balesta, un équipement qui se veut exemplaire de la nouvelle façon de construire et de bâtir la ville durablement. La requalification de la RD 613 qui doit faciliter et sécuriser les mobilités et avec cet agropole méditerranée, le centre aquatique qui s'ouvrira rue de Lacro et qui viendra compléter les équipements sportifs du secteur. Gijan est devenue une ville attractive. Beaucoup de citoyens n'ont pas intégré que la commune avait transféré un certain nombre de compétences à la communauté d'agglomération. Nous faisons partie d'une agglomération de près de 126 000 habitants, cette agropole méditerranée, mais constituée de seulement 14 communes, ce qui facilite des échanges entre les élus. Si la fusion entre le nord et le sud de l'étang de Tau a été imposée par l'État, on peut dire aujourd'hui que la greffe s'est déroulée dans les meilleures conditions grâce au remarquable travail des techniciens de la GLO et la volonté des élus de contribuer à la réussite et à la prospérité de ce nouveau territoire. Grâce aux lourds investissements de la communauté d'agglomération, les habitants du territoire peuvent profiter de prestations de qualité. Le réseau des médiathèques, le conservatoire intercommunal de musique qui va ouvrir ses portes, les théâtres Bolière, à Sète et les Oumalais à Miraval, les piscines dont le bassin olympique Laurent Vidal inaugurait récemment et bientôt celle de Gijan. Le réseau des transports en commun. Il faut savoir que la ligne 13 pour les Gijanais offre 18 rotations pour la ville centre dans les deux sens du lundi au samedi et 8 rotations le dimanche et les jours fériés. Bientôt le palais des sports. Il ne faut donc plus raisonner clocher, le monde change, il faut raisonner territoire. Le pot commun apporte ce auquel la plupart des communes ne peuvent pas prétendre. Cet agropole méditerranéen a la compétence économique. Gijan en a bénéficié avec la réalisation de la zone d'activité économique La Clos 3 qui a vu s'installer de grosses entreprises. L'agrandissement de la ZAE Lambos qui est en cours. Tout ça, c'est de la création d'emplois. Les zones d'activité La Clos 1 et 2 ont été rénovées. Elles sont plus appréhentes et il y a une meilleure visibilité. J'ai travaillé pour que l'agglomération prenne en charge la destinée de l'abbaye Saint-Félix de Monceau. Ce n'est pas une mise à l'écart de l'association de sauvegarde qui depuis 50 ans s'est obstinée à faire d'une ruine un haut lieu patrimonial. C'est au contraire le concours d'une collectivité puissante pour la réalisation des rêves des compagnons bénévoles. Le 15 mars 2020 je tournerai la page d'une belle aventure. En août 2020 j'aurai 70 ans. J'ai estimé que c'était le bon moment pour passer la mer. La fonction de mer est chronophage. Je ne veux pas être gagné à un moment donné par l'essoufflement et la démotivation. Six ans c'est long et la santé peut agir sur l'action. J'ai envie de profiter des miens de mes petits-enfants d'ailleurs il y en a deux dans la salle. J'ai envie de consacrer plus de temps à mes passions reprendre le sport la randonnée le VTT profiter de nos espaces naturels car nous avons un territoire merveilleux et j'ai envie aussi de voyager. j'ai beaucoup apprécié le contact avec vous jeunes seniors actifs entrepreneurs responsables des associations et j'ai partagé avec tous les meilleurs moments festifs les grands événements sportifs les manifestations culturelles et patrimoniales grâce au dynamisme de nos associations. Je vous remercie pour ces moments de partage. je quitte les commandes de la commune mais je suis serein car l'équipe municipale qui prendra la suite trouvera une situation financière saine. Mon seul regret c'est de ne pas avoir été jusqu'au bout de la réhabilitation du coeur historique avec la restauration du studio Urbain 5 inscrit au titre des monuments historiques depuis le 7 novembre 2016. car ce monument peut être un déclencheur culturel mais aussi économique. Être élu est un engagement total qui demande toute son énergie au profit de l'intérêt collectif. D'ailleurs travailler pour l'intérêt général vient parfois en opposition avec des intérêts privés. la noblesse de l'engagement est d'apprendre à dire non car on dit plus souvent non que oui et aussi d'apprendre à expliquer pourquoi. L'investissement personnel est grand les réalités du terrain et de la gestion amènent souvent des frustrations. Tout d'abord le rapport au temps qui n'est pas le même pour le citoyen et l'élu. Quand le conseil municipal a pris une décision pour un nouvel équipement ce n'est pas le lendemain que les travaux vont commencer. Tout dossier est soumis aux millefeuilles administratives à la recherche de subventions et aux règles strictes des marchés publics. Ce prend beaucoup de temps et même parfois plusieurs endroits. Le quotidien de maire n'est pas de tout repos. Il doit faire face à un nombre croissant de prérogatives et de responsabilités. Sa fonction recouvre des compétences de plus en plus complexes et de moins en moins représentatives. Mais la multiplicité des tâches rend la fonction attachante. Il ne faut pas en attendre des remerciements mais les gens se rendent bien compte de ce qui est fait. Par contre on observe aussi une forte montée d'une forme de consumérisme de la chose publique. De plus en plus de citoyens attendent plus de services de la collectivité faisant fi de la taille de la commune et de ses capacités budgétaires. Et puis il y a les incivilités en tout genre qui dégradent notre cadre de vie et qui nuisent à la tranquillité. Alors je voudrais évidemment remercier tous ceux qui m'ont aidé tous ceux qui ont participé à la vie de cette commune. Alors tout d'abord tous ceux qui ont participé au développement et à la vie de notre ville. Je voudrais rendre hommage aux associations et surtout à leurs bénévoles qui contribuent à faire de Gijan une ville dynamique, animée, innovante et plaisante. Je remercie les entraîneurs des clubs sportifs pour leur travail rigoureux, récompensé par de bons résultats, que ce soit au niveau national, régional et départemental. Je remercie les associations humanitaires qui se dévouent pour améliorer le quotidien des personnes en détresse. Je remercie les agents municipaux mais aussi les techniciens de cet agropole méditerranée qui contribuent au bon fonctionnement des services et s'emploient à rendre notre ville plus agréable. Je remercie la police municipale que nous venons de renforcer de deux policiers supplémentaires et la gendarmerie ainsi que le corps des sapeurs-pompiers qui assurent votre sécurité. Je remercie la brigade territoriale qui veille à la préservation de nos espaces publics. Je remercie tous ceux qui par leur fonction proposent les meilleurs services aux Gijanais commerçants, artisans, corps médicaux, enseignants et gens de grâce. Je remercie nos partenaires qui grâce à l'attribution de subventions nous ont permis des montages financiers pour la concrétisation de nos grands projets d'investissement. Tout d'abord l'État, la région Occitanie, le département et cet agropole méditerranéen. Je remercie tous les élus, élus municipaux, mais aussi les élus communautaires qui ont travaillé à mes côtés pour améliorer les services, projeter et finaliser de nouveaux équipements animés et préserver notre cadre de vie. Je remercie les Gijanais qui au cours de ces deux mandats ont exprimé leur sympathie. J'apprécie cette proximité, ces relations chaleureuses qui vous invitent à continuer, mais à un moment donné, il faut prendre sa décision. à toutes et à tous, au nom du Conseil municipal, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020, une bonne année du bonheur et des moments heureux avec les êtres que vous chérissiez. Merci. Applaudissements